et bonjour tout le monde c'est l'heure des frames et on se retrouve aujourd'hui pour la sélection de devil make right on s'approche de la fin du jeu alors savoir si vous voulez une idée de la fin du jeu ce sera la dernière mission sur la mission 23 alors on va acheter la flamme brûlante compétence qui va m'être très utile et le reste pour l'instant c'est bof et on va commencer cette mission cette mission ne sera vraiment pas simple alors je l'ai déjà fait en fait bon or caméra bon ça c'est une sphère blo complète parce qu'il y avait un buzz dont j'avais horreur dans ce jeu je me rappelais plus qu'il faut être aussi chiant et j'ai dû rester un bon moment pour comprendre ces patterns voilà pour les informations alors vous revenez en arrière directement et une mission secrète donc c'est de prendre la sphère bleue qui se trouve tout en haut de l'escalier et vous allez voir l'escalier en fait ce sont des sargassos alors à savoir qu'en difficulté supérieure les sargassos vous d'attaque bon là ils vous attaquent pas exactement j'aimerais bien que la caméra se remettre non pas avec la flamme brûlante voilà comme ça c'est une mission qui n'est pas particulièrement difficile si du moins vous faites des bons sauts bon c'est pas grave merde c'est pas ce que je voulais que tu fasses mais enfin elle dessine une stride mais on va pas s'en soucier deux puisque ce combat n'est pas obligatoire et ça prendrait du temps surtout donc là c'est faux nous entendons pas des vaches en fond c'est les rires maléfiques qui ressemble à des bruits de vaches donc là on a fait en gros si vous voulez l'équivalent d'un d'un mot si vous voulez le parcours qu'on a fait c'est équivalent de mauvais jeu c'est à dire démarrer un point à pour démarrer enfin pour finir à la fin qui se trouve juste à côté du point à ce que là en gros on est on était au château bon on a commencé avec sert du château on est allé dans le château après on allait dans les jardins on allait faire un petit voyage en bateau la fois un bateau touristes bon enfin bref on est revenu dans les jardins en pleine soirée et l'on revient au château bon tu fais une petite virée une virée nocturne pourquoi pas on passait aux choses sérieuses alors ici nous on est revenu au château mais il n'y a plus la même ambiance et ici la poche a disparu disparu donc du coup le parcours n'est plus vraiment le même alors vous allez voir alors ici avant il y a ceci a chopé un fragment de sphère bleue ici franchement sur les sphères bleues ça va être la fête honnêtement voilà vous je vous dis c'est la fête alors là on va avoir besoin des frites alors la flamme roulante c'est ça et ça permet de renvoyer des projectiles en même temps et ça fait des dégâts donc dans ce manoir il y a qui ressemble je sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que ce sont les manoirs de Tomb Raider mais enfin c'est vrai que c'est pas les mêmes développeurs et donc là ce n'est pas un pikachu qui vient d'apparaître on est sur active ça s'appelle des plasmas et des plasmas c'est des ennemis chiants voilà ce qu'il faut savoir c'est que le plasma est très résistant à l'aspect et je peux vous dire que quand vous voyez des plasmas en Dante Must Die à la cinquième mission si vous faites un new game vous pleurez à moins de les taper avec Force Edge Force Edge c'est l'épée de base qu'avait Dante et là vous voyez la particularité des plasmas qui se dédouble ce qui est pas cool alors tant que j'ai toute ma jeu démoniaque et tant que j'ai tous mes points de vie en trace bon je vais pas exactement tous mes points de vie voilà et maintenant on a des armures on va les péter bon ici on reviendra plus tard dans la mission il faut pas que j'oublie cette fois oui parce que j'y record une fois j'oublie qu'il y avait une mission secrète ici ça se voit que j'ai bien préparé ma vidéo encore une fois et l'esthère je vais très bien réussir ce boss alors d'abord vous tapez ça et après vous allez inspecter la plaque d'eau oui donc ça c'est... il y a une plaque d'eau maintenant dans la salle où il y avait fantôme donc là ne vous inquiétez pas ce n'est pas du hantai japonais c'est notre boss Nightmare et c'est un boss dont j'ai beaucoup de problèmes alors vous allez voir comment il fonctionne déjà il faut taper pas ce que je veux qu'il fasse voilà alors en fait quand il y a un noyau qui peut gérer il fait des attaques là c'est le noyau voilà le noyau arrière là franchement j'ai fait beaucoup de dégâts je suis bien content voilà on va refrapper il faut que ce soit activé en permanence alors en gros les noyaux il faut pas s'ils pètent là je vais attendre que le noyau avant apparaisse parce que ce boss a deux noyaux il faut maintenir ça en permanence voilà alors quand le noyau avant apparait il fait cette attaque là donc là maintenant je peux me laisser absorber puisqu'en gros en plus c'est absorber par ce boss voilà mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un noyau ni merde raté voilà donc ça c'est fait exprès c'est volontaire vous allez comprendre en gros en noyau il faut mettre à peu près je crois équivalent de 10 coups qui se pètent c'est mieux de faire des coups chargés et des metteurs aussi j'ai pas le fusil pour ça je galère un peu voilà ça marche pas c'est chargé non ça marche pas c'est chargé je vais pas mettre à la sort voilà je ne sais pas où le moeuf je pense qu'il viendra comme dernier là normalement il va venir voilà et donc là un nouveau boss comme par hasard coucou toi voilà ah 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 facile facile là je sais donc là le fait de venir dans ce point là en fait déjà les boss sont utilisés techniques de la première rencontre donc ils sont assez faibles vous pouvez recharger votre jeu de démoniaque et vos points de vie mais surtout le plus intéressant dans le combat c'est ça boum voilà alors là et aussi il y aura une autre particularité dans le combat en gros si vous voulez je vais vous expliquer la résistance sur les boules parce qu'en gros voilà elles mettent 10 coups à péter euh et que le noyau si jamais un noyau pète euh par hasard Nightmare devient plus résistant voilà et le coup le truc c'est que quand vous allez dans le monde inférieur enfin je ne sais pas comment ça s'appelle ça en fait euh on va prendre les pistoles après euh si vous voulez la résistance des boules revient à zéro c'est à dire que vous euh vous pouvez redonner 10 coups pour que ça pète et ça c'est quelque chose qu'il va falloir gérer dans les difficultés supérieures puisqu'en gros quand vous allez rencontrer Nightmare de nouveau puisqu'on va rencontrer encore deux fois si jamais le noyau avant pète lors du deuxième combat vous allez avoir son noyau euh pété et là vous serez un peu dans la merde alors cette mission secrète j'ai un peu de mal cette mission secrète se déroule sur 3 pièces donc il y a deux shadows ici bon c'est bien j'en ai fait venir qu'un merde j'ai fait venir l'autre c'est sûr que le cible climatique c'est chiant je vois pas ouais j'ai fait venir l'autre c'est quoi j'ai fait venir l'autre c'est quoi on devrait être un peu de ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi qu'il y a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501